What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Kev et de Tico Porto, des membres du clan Zombie Factory et aujourd'hui on a vraiment la chance d'être au sein des locaux d'Activision, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on va vous présenter tout simplement un lot de plus de 2000€, c'est en lien avec Woodbox, c'est la méga Woodbox, dans ce lot vous avez une télé 4K Sony, une PS4 Pro, on va avoir un an d'abonnement ici au plaisir de vous abonner, PlayStation Plus, donc PS4, on a également une statuette ici, voilà, d'un chasseur, voilà, donc c'est un lot et également dernière partie du lot qui n'est pas la moindre, l'édition collector de Destiny 2, voilà, donc le lot complet est à plus de 2000€, là on a vraiment tout ce qu'il faut pour bien débuter sur PS4 et sur Destiny 2, alors comment participer ? Je vous l'ai dit, ce lot c'est tout simplement la méga Woodbox, comment participer et gagner cette méga Woodbox ? Il faut s'abonner à Woodbox, Woodbox c'est tout simplement ces petites boîtes là, voilà, donc il y en a une tous les mois, celle-ci c'est celle du mois d'août, c'est la box rétro, chaque box a un thème différent, donc là c'est le thème rétro pour le mois d'août et dans cette box, donc il coûte 25€ par mois, plus la durée sera importante, moins le coût sera important et du coup dans cette box vous avez à chaque fois pour 50€ de goodies, voilà, donc vous pouvez avoir des t-shirts, on va ouvrir, je vais montrer ça par la suite, vous avez des t-shirts, des figurines, etc. Il faut savoir que chaque mois il y a une méga Woodbox à remporter et ce tirage au sort est fait parmi les personnes qui sont abonnées à Woodbox, donc si jamais vous voulez essayer de remporter ce lot qui est à plus de 2000€, il faudra vous abonner à Woodbox, allez, dans un premier temps je vais vous montrer à quoi ressemble une Woodbox. Et donc voilà, je vous présente comme je vous l'ai dit, la Woodbox rétro, donc la Woodbox du mois d'août, celle du mois de septembre, on rapportait même les bad guys, donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle contient, vous allez voir il y a des objets assez sympatoches. Alors dans un premier temps, voilà, on a toujours ici le petit livret qui nous récapitule un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez, c'est celle d'août 2017. Ici, on va avoir un booster pour un jeu de cartes, donc joueur du grenier, je ne connais pas du tout, apparemment c'est les personnages en lien qui apparaissent dans différentes de ces vidéos, voilà, je ne connais pas du tout, peut-être que vous connaissez. Ici, on va avoir quelque chose de vraiment très stylé, donc des figurines, des chevalets du Zodiac, vraiment magnifiques, vous pouvez voir, franchement c'est des objets assez collector. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va avoir cette petite boule antistress, vous connaissez avec Mario bien évidemment. Ici, on aura également une Game Boy Thierry, franchement stylé comme petit objet également, assez collector, vous voyez, Money Box, voilà, Game Boy, vraiment stylé. Et enfin, il faut savoir, alors il y a un Pins avant de finir d'ailleurs, il y a un Pins ici, vous voyez, avec la petite télécommande Nintendo. Enfin, il faut savoir que chaque Footbox a un T-shirt et ce mois-ci, le T-shirt est en lien avec Crash Bandicoot, vous voyez, il est vraiment stylé. Alors je pense que j'aime même me prendre cette Footbox uniquement pour avoir ce T-shirt, je le trouve vraiment magnifique. Et en plus, moi je suis fan de Crash, donc ça tombe bien, voilà. Donc ça, c'est vraiment la Footbox du mois d'août et donc celle du mois de septembre, comme je vous l'ai dit, c'est les bad guys. Et si vous souhaitez participer à ce concours, il faudra obligatoirement vous abonner avant le 20 septembre prochain. Bon du coup, les gens, vous avez pu voir ce qu'était Footbox, donc voilà, je le rappelle, la méga Footbox, plus de 2000€ de loi gagnée, une télé 4K, une PS4 Pro, un an d'abonnement PS Plus. On a également une statuette, une édition collector et du coup, maintenant, allez, c'est parti, je vais laisser Tico Porto vous présenter la statuette du chasseur. Et ici, Kev, je pense que tu vas faire beaucoup d'envieux, tu vas avoir l'opportunité de faire le unboxing de cette édition collector. Donc alors, on se retrouve tout de suite. Donc c'est parti les gens, Tico va nous montrer la statuette. Alors je ne sais pas de quelle valeur aller, je pense qu'elle est assez belle. Là, j'ai vu la boîte, la statuette, j'ai vu la taille, franchement, ça fait la taille une boîte de chaussures. Et un mec, il chose du 45, vous voyez, donc c'est déjà assez balèze. On va essayer de se m'ouvrir. Ah ouais, quand même. Elle est énorme. On va avoir la taille, on va l'enlever sans doute. Déjà la taille. On va voir si on peut l'ouvrir. Ah, il y a différentes armes, etc. Ah oui, il y a les armes, il y a même des mains. On peut lui changer les mains. Les petits couteaux de lancée. Ah ouais, elle est magnifique. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais même, c'est super réaliste. On peut changer, ouais, en fait, c'est ouf, quoi. Elle est vraiment magnifique. Je vais vous remonter un petit peu, hop, plus en détail. Vous voyez, vous avez, donc, on peut vraiment l'habiller un peu comme on veut. Je ne sais pas s'il y a d'autres vêtements. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Mais vous voyez, en fait, elle est sublime. La qualité, elle est incroyable. Alors, vous voyez avec la cape. Vous la connaissez, la cape, en conseil qu'on joue à Destiny 1. Et du coup, alors, on a des armes avec. On ne va pas pouvoir les sortir toutes les scotches. Voilà, le gagnant, je pense que si on commence à toucher à tout, il va faire un peu la gueule. Alors, on peut changer les mains. Parce qu'en fait, vous avez différentes armes. Donc ici, vous avez une brise-glace en bas. Je ne sais pas si vous allez bien voir, peut-être de l'autre côté. Il y a un brise-glace, il y a une grande faucheuse. On peut voir un petit peu. C'est quoi le sniper ? Marche de Béloran, je crois. Marche de Béloran ? Alors, apparemment, on marche de Béloran. Donc, ouais, c'est celui de la bannière de fer. Mais voilà, on a un lance-roquette. Oh là là, c'est excellent, les gars. Il y a un spectre et tout. Elle est magnifique. Ça fait que je n'avais jamais vu, mais elle est vraiment sublime, quoi. Le gagnant, il va être trop beau. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, ça fait partie du lot de la Mega Gold Box pour ce mois de septembre. Et donc, voilà, c'est à ton tour, Kev. Alors là, vraiment, les gars, c'est exceptionnel. Il va pouvoir nous ouvrir l'édition des collecteurs de Destiny 2 d'une valeur de 250 euros. Voilà, donc là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont hâte de voir ce que ça donne. Et bien, c'est toi, Kev, qui a l'opportunité de l'ouvrir. Je pense que tu vas galérer, par contre. Bon, déjà, c'est une grosse boîte. Alors, déjà, il y a déjà tout ça dans cette collection. C'est pas mal. Alors, on va l'ouvrir. On va voir si tu débrouilles bien. Arrache pas le carton. Le gagnant, il va pas être content. Bon, la boîte, elle a l'air d'être sublime. Ouais, quand je l'aurai ouvert, on verra. Alors, déjà, des petits designs sur le carton qui ressemblent à ça. Déjà, le carton, il est assez beau. Derrière, c'est un peu pareil. Le ciné, des petits dessins. Du coup, maintenant, on va l'ouvrir. La boîte, elle est magnifique. Ah, un polystérène. Alors. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est magnifique. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a une espèce de boîtier en carton avec un peu des cabales dessus, on dirait rien. Du coup, quand je l'ouvre, qu'est-ce que c'est ? Bah oui, qu'est-ce que c'est ? Alors, déjà, on a un petit dé. Alors, déjà, on a un petit livre. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un peu l'histoire, je pense, des cabales et tout, de Destiny 2. On a des petits dessins, ce sont un petit peu un hardbook. Du coup, après, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit hardbook sur les cabales, en fait. Après, on a encore une autre chose à l'intérieur. On dirait un petit poster, je pense. Donc, d'ailleurs, le papier est de qualité, on l'oublie. Donc, c'est un petit poster. Ça, vous savez, c'est un peu les secrets de Bungie. Vous avez fait ça pour les seigneurs de fer. Il y avait un petit secret dedans. C'est des choses, voilà, en fait, il y a des informations pour le jeu final, peut-être pour une quête cachée. Et voilà, il y a peut-être des informations sur ces posters-là. C'était le cas pour Taken King à l'époque. Alors, on peut voir, il y a plein de petits dessins cabales, des armes. Cherchez un, si vous trouvez un petit indice, entre les jambes. De toute façon, je ne suis pas fort pour trouver des indices. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah, ensuite, on a des petites cartes qui sont sympas. Alors là, on dirait une espèce de QR AC. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. On voit un vaisseau de Garnotte qui va essayer d'entrer dans une espèce de boule. On dirait un vaisseau qui est dans une base. Je ne sais pas ce que c'est. Là, elles sont belles, elles sont de bonne qualité. Ensuite, on dirait qu'il y a des cabales qui sont en train de faire quelque chose dans une ville. On dirait peut-être une religion de cabale. On dirait qu'il y a un prêtre avec une auréole qui est en train peut-être de bénir une ville. On ne sait pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a, je pense que ça doit être un petit autocollant. Je ne sais pas ce que c'est. Après, on a une petite pièce un peu en 3D avec un petit soleil, des cabales. Je ne sais pas si on voit bien 3D sur le petit badge. Ensuite, on a des petits artefacts. Genre, pour le chasseur, on a un espèce de petit triangle. Je ne sais pas si on voit bien là. Ensuite, pour l'arcaniste, on a une petite spirale comme des petits bijoux, on dirait. Ensuite, pour le titan, on a pareil. C'est toujours pareil, c'est tout qu'à poser quelque part pour décorer. Du coup, pour ce premier truc, c'est déjà fini. C'est vraiment pas mal, je vais tout remettre. Il y a déjà beaucoup de choses. Alors ensuite, là, tu dois avoir la... Alors là, on a le steelbook de Destiny 2, la petite boîte en métal. Tu peux l'ouvrir. Non, non, le jeu n'est pas dedans. Eh oui, il n'y a pas de jeu. On t'en fuit. Il est dans la poche. Ensuite, on a un truc assez gros, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, ben oui, je ne sais pas ce que c'est. On va l'ouvrir, il est là. Alors, il faut voir qu'il y a les signes du titan, de l'arcaniste et du chasseur. C'est un chargeur solaire. C'est un charme, ça ? On dirait qu'il y avait des espèces de panneaux solaires dessus. Tu sais ce que c'est ou pas ? Un chargeur USB solaire, batterie lithium avec lampe intégrée. C'est un peu gros, quand même. C'est un chargeur solaire. Alors, montre, c'est vraiment pas mal, ça. Il y a un petit, ah oui, il y a un panneau solaire, ici. Ah, c'est pratique. Il y a un, deux, deux. Tu peux charger les manettes. Alors, je ne sais pas si tu peux charger les manettes, je ne sais pas s'il y a des ports spéciaux. Attends. Non, ça se pourrait mettre. Je ne sais pas vraiment trop comment ça s'utilise. Ah, et là, je te laisse, attends, mais ça s'ouvre en trois parties, regarde. Il y a un, deux, trois, en fait. Là, tu as la partie 2. Ah oui. Là, c'est la partie 3. Ah oui, c'est incroyable. On va y avoir déjà dans la partie 3. On peut peut-être pas l'ouvrir ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est ça, c'est des couvertures solaires et paracordes. Ça doit être un kit de survie, je pense. Ouais. Ouais. C'est un kit de survie, vous partez avec ça en randonnée ou vous êtes bien. Je pense que ça doit être la corde ou le truc solaire. Ouais, c'est une para-corde. Je sais pas si c'est une para-corde. Une para-corde, ok. Ouais, c'est ça, il y a le dessin. La para-corde. Ouais, je sais toujours pas ce que vous faites. Ah, c'est un pinis. Ah. Voilà, donc c'est une corde d'apenis. Vous avez une couverture de survie. C'est vraiment un kit de survie en fait, que vous avez directement là-dedans. Donc voilà, c'est un objet où vous avez pu voir, on va essayer de le remettre si c'est pas trop galère. Ouais, c'est en aluminium. Ouais. Alors attends, faut que tu mettes les chiffres en face, regarde. Là, t'as le 1. Regarde. Hop, c'est comme ça en fait. 1, 2, et comme ça. 3, tu vois. Hop. Si j'arrive à le remettre. Voilà, c'est comme ça en gros. Et donc vous avez en fait des panneaux solaires pour servir de chargeur en fait. Ensuite, vous avez des para-cordes et enfin vous avez une couverture de survie. Voilà, donc grâce à Destiné, vous pourrez survivre en montagne. Oui, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. C'est super bien fini en fait. Même la finition, c'est super bien. Ouais, c'est plus collector que... On va pas partir en montagne avec ça, bien évidemment. Mais c'est assez stylé, franchement. C'est assez stylé. On va laisser ouvrir la suite du coup. C'est des grosses traces de nourriture. Ah ouais, on a... T'auras l'autre emprunte du coup, le gagnant. Alors, on a... Alors là, on a le sac. Je pense que ce sac doit vraiment avoir plus de valeur. Ce sac qui est assez grand et lourd. Alors, il y a plusieurs pochettes. Il est grand, je pense que ça doit être surtout un sac pour mettre un PC portable ou tout ce que vous voulez. C'est pour enlever ça, regarde. C'est un sac. Non, c'est pour attacher ça. C'est pour attacher le kit de survie, ça. Ah d'accord. Bon, c'est sûr. Donc, la collector Destin 2, c'est un kit de survie en milieu hostile. On va vous montrer ça un peu plus près. Franchement, au niveau de la finition, au niveau du tissu et tout, il est vraiment sublime. Il est sublime. Donc, vous le voyez ici, on a... Hop, le logo, vous connaissez Destin 2. Tout en métal, c'est vraiment épais. Même le tissu est vraiment épais, en fait. Il est vraiment pas mal. Ici, on doit avoir encore un rabat avec une petite poche et une fermeture éclair. Enfin, une fermeture éclair ici. Voilà. C'est vrai que c'est hyper épais, en fait. C'est hyper épais. Là, on a... Comme Kevin l'a dit, en fait, vous pouvez sûrement mettre un ordinateur portable, voilà. Parce qu'on part tous en randonnée avec. Et puis là, on a une poche. Voilà, vous le pouvez en fait. Il n'y a vraiment pas beaucoup de poches, en fait. Autant, franchement, le sac, les gars, il est vraiment magnifique. Il y a vraiment plein de poches. Vous voyez, là, il y a une poche pour le téléphone portable. Il y a vraiment pas mal de trucs, franchement. Ce sac qui est sublime. Puis une fois fermé, attendez. Vous savez, je m'as dit qu'il faut que tu mettes. Il faut qu'il y a juste comme vous des choses. Vas-y. Il faut que tu l'essayes. Ah oui, en fait, tu peux le mettre en sac à dos. C'est encartable. Donc, pour la rentrée des classes, il va falloir que tu te baisse, par contre, pour les gens. Tu seras paré pour la rentrée. Pour la rentrée des classes. Pour la rentrée des classes, c'est paré. C'est un peu éconne. Et puis, attends, du coup, hop, on va montrer. Alors, normalement, tu peux mettre la lanière, en fait. Vous avez une lanière qui peut se mettre en travers. Vous pouvez le mettre sur l'épaule. Voilà, ici, on a encore, je pense, une petite sacoche. Voilà, c'est vraiment, franchement, de super qualité. Par contre, au niveau du sac, il est bien fini. Franchement, il est vraiment magnifique. On va poser la question si ça valait le coup de mettre un sac dans une édition collector. Mais je comprends pourquoi, en fait. Ouais, il a dur à casser, celui-là. C'est vraiment un vrai sac. On peut sortir avec, mettre des trucs dedans. Ce n'est pas juste une décoration. On va récapituler, du coup, le contenu de toute édition collector. Donc, bien évidemment, vous avez le sac qu'on vient de vous présenter, qui est juste ici, pardon. Ici, donc, on a tout le kit de survie. Voilà, je vais le refermer juste après. Donc, le kit de survie avec un chargeur solaire. Vous avez un kit de survie. Voilà, une corde. Donc, c'est plutôt pas mal. Hop, et enfin, donc, on a le steelbook, bien évidemment. Alors, le jeu n'est pas dedans. Ils nous l'ont enlevé parce que je pense qu'on l'aura emmené. Moi, je vais partir avec. Sur la télé. On serait parti après. Et on a également ici un livre, donc, voilà, avec des cartes collector. Il y a des autocollants. Il y a pas mal de petits guides, etc. qui vous expliquent, pardon, l'histoire. Et c'est plutôt, franchement, un très beau collector. Je suis très content d'avoir pu l'ouvrir aujourd'hui. C'est plutôt pas mal. Merci, Kéline, d'avoir fait cet unboxing. De rien. Merci à toi aussi. C'est une fois dans ma vie, je pense. C'est plutôt pas mal. Donc, voilà, les gens, on a fait le tour de cette Mega Woodbox pour ce mois-ci. Donc, plus de 2000 euros, vous l'aurez compris. Si vous souhaitez participer, courez, vous abonner à Woodbox. Le lien est en description de cette vidéo. Merci à Kéline, merci à Tico Porto. De rien. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment sympa. Franchement, la statuette, l'édition collector, incroyable. Un grand merci du Coactivision et Mega Woodbox qu'ont pu nous permettre de venir tourner cette vidéo aujourd'hui. Un grand merci également à Sony et PlayStation pour avoir fourni la PS4 Pro et l'abonnement d'un an en PlayStation Plus. Et bien, quand même, on se retrouve très bientôt sur Destiny 2, je pense. Ça sort bientôt. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. À très bientôt. Tchuss. Salut. Salut.